ce n'est pas des danses morgueux d'imakinetti dans sa locale de sali alors moi quand j'ai mis cette vidéo là sur mon instagram m'a quand même si je n'ai qu'une personne a dit moi je me suis dit que les amans à mon corps qui qui est la joie d'être sur scène avec son papa et tout ça mais c'était quelque chose qui avait énervé mec mais quand il n'avait pas dit d'enlever la vidéo je lui ai expliqué que ce n'était pas avec cette intention là que j'ai mis cette vidéo mais comme c'est comme ça que ça a été aperçu l'inglice en mai mais malgré la personne qui pardon à c'est dans la canada il était très non nerveux tout ce que je faisais de frustré et tout alors non comment éviter mon cas parce que c'est quelqu'un des violents à bethaka et comme je me suis dit et puis c'était la première fois dans la grossesse qu'il m'avait tapé nazi mais à zayon on a acquis 5 mois de grossesse c'est la première fois nazi ou à bethaka mais nazi mais c'était la toute première fois et la toute dernière fois alors il y avait une nuit pour la barba ou bava dans la guichassa en 2018 il y avait un incendie à inga il y avait un incendie à inga alors plus surtout badaï qu'on va dans un quartier moro qui s'appelle le quartier bouvon n'a pas vraiment tout à l'heure ma couronne au très stable mais très stable bas ou pas dans la bourgogne à ebi on restait là bas quand on était d'abord à yupelle quand on est encore à yupelle donc il a quand on est encore à yupelle dans un groupe électrogène mais quand on est récent il y avait un incendie à inga comme tout le monde et on ne voulait pas aussi acheter groupe parce que c'est à qui parle et qui parle et il était en train de gérer ça dans un niveau ya inga mais non il y avait une nuit là là pour tout la nuit de l'attaque parce que c'est ça c'est à qui attaque la nuit de l'attaque courant yagé kokène courant yagé kokène et 1h du matin boy il n'était pas à la maison dissi gazalaki n'ayez-vous qu'ils n'ont raté tu n'as quitté parce que i did know one problem parce qu'il était déjà paché à cause de la vidéo là qui circulait sur les réseaux sociaux alors il est rentré à la maison vers 2h du matin courant yagé quitté dans courant yagé kokène j'avais peur dans sa chambre il est venu il a toqué la porte il a demandé s'il pouvait dormir avec moi avec moi sur mon lit par mon courant avec le kende et puis il y avait un ventilateur qui travaillait avec la batterie alors j'ai pris ces ventilateurs là il y avait un ventilateur pour tout le ventilateur alors qu'est ce qui s'est fait moi je me sentais déjà étouffé malgré j'avais ouvert la fenêtre il y avait le moustiqueur et tout la fenêtre mon pépé a dit qu'il m'aidait quand même c'était ventilateur et la batterie alors moi qui est revenu à la maison à deux heures et dans la chambre s'il vous plaît j'aimerais couper la fête et le fait qu'elle a m'a quitté il n'était pas non plus à mes l'équipédien bâtiment n'est pas quelqu'un qui prend de la drogue et qui prend pas il prend pas de l'alcool alors est normal il s'est changé et tout et il m'a posé la question tant à fond elle qui porte la chambre mais au cas qui est j'étais un peu en train de coulard mais un peu aussi la présente et tout il m'a c'est quoi un tout petit peu il m'a dit pousse l'eau que de la à côté d'un bébé sinon je serai à peu de moyens parce que notre côté on a mon pépé et beaucoup maté et je ne saurais pas je me sens déjà étouffée et c'est comme ça ouf excusez moi et celui-là pio t alors pour un peu de l'eau ah bien et oui ok tout peut sa finir à la bouche qui va pas auxquels tu veux trouver sa vie notre temps mais quand même au bien expliqué comment va comme il sait que bon tu vas n'aurait que le n'aurait pas la peau quand j'ai dit que ce n'est pas moi je suis trop c'est vraiment une femme forte photo soutenir ma maman et puis le papa merci beaucoup pour ma intervention la mine au revoir j'apprécie beaucoup merci alors aïe au nom il a insisté pousse-toi qu'il n'a pas à côté d'un bébé moins un peu étrange quoi j'ai discuté non mais attends je t'ai dit que je me sens étouffée ventilateur et comment la soin a dit donc ventilateur il n'y avait pas moyen de déplacer le ventilateur et comment la soin a ventilateur et pourquoi ma personne n'a et je me sens étouffée n'a jamais dit c'est pas comme finalement qu'il était normal ou ce qu'ils n'ont à la capuche non je suis enceinte il était chaud on a qu'une alors c'est comme ça que j'avais été dans mes bras à juillet je suis enceinte là j'avoue j'étais la première personne dit que tu m'agresse je suis enceinte et c'est comme ça qu'il m'a répondu peniel wananin olio bundisama olio betama il a lâché il a lâché il a commencé à me taper il a commencé à me taper il m'a tapé pendant peut-être une heure du temps en présence de chadaye en présence de chadaye s'il vous plaît rétenez le fait que chadaye était dans la chambre chadaye à mona ligand boulot chadaye à l'époque avait trois ans à l'épineuse il ya des choses il va grandir avec ses souvenirs la poignée parfois comme il ya d'autres personnes dans tout le monde qu'est ce que tu expliques à chadaye par rapport à la séparation de lui de toi et son papa et tout d'un seul à la maman ça va à quatre ans il aura cinq ans dans deux mois c'est un enfant qui réfléchit à la pensée naïe à la dimensionnaïe et quand je parle avec lui quand je l'ai parlé pour la toute première fois il avait deviné d'avoir quatre ans et c'est qu'il papa moi et papa on n'est plus amis c'était comme ça que je pouvais expliquer ça à chadaye parce qu'il comprend vraiment pas la notion de mariage et tout ça tout ça mais il a ses amis alors j'ai expliqué ça d'une manière dont il pouvait comprendre j'ai dit papa peut-être tu vas plus comment savoir papa parce que moi et papa on n'est plus amis chadaye m'a pas demandé pourquoi il m'a pas le but ce qu'il n'était il m'a juste demandé maman c'est parce que papa t'avais tapé qu'est ce que tu vas donner comme réponse à quelque chose comme ça j'allais à l'église il a tapé avec la ceinture parce qu'il y a d'autres parce qu'il n'était pas avec le il m'a donné des coups et puis après il appris la ceinture il a dit pas vraiment mais j'aimerais comme tout petit peu navan a pas touché moi à la maison je vais quand j'ai découvert que c'est une petite sorcière je l'ai chassée de ma maison moi j'avais quand même d'autres musiciens et avec Esaïe le chante vous quand vous sentez que n'est pas ma cambo et que je ne vous porte pas le coeur je vous aime, je vous salue Esaïe, Chabrak ma sentinelle, Marseille je ne sais pas à Kinshasa, bien sûr que j'étais dans des situations difficiles mais j'avais des gens, des anges autour de moi et parmi ces anges là j'avais mon domestique, mon domestique c'était un homme papa Pauline que je salue, que j'aime beaucoup Marcel ma sentinelle, son petit frère aussi un homme je ne veux pas vraiment des dames qui travaillaient chez moi à la maison ma sentinelle que je salue Marcel, Kimba, je t'aime bien la personne, Bote, Chabak était des membres aussi souvent ils étaient venus dans la chambre quand ils ont entendu l'attaque il a tout fait pour casser la porte c'est que j'ai beaucoup dit il n'y a pas tout l'attitude parce que j'ai beaucoup dit je n'ai pas tout ils ont tout fait la porte de ma chambre et elle a la porte me tellement que je me suis conscient que je peux me voir quand je me suis caché et tout je ne me suis pas que je suis pas moi m'a et puis il a dit un jour à la chambre, il a dit la clé et Mike avait bloqué la porte avec un celui-ci et il a mis la clé dans sa poche et il avait pas mal et quelqu'un m'a tapé jusqu'à ce qu'il s'est fatigué il s'est allongé, il a poussé le ventilateur, il a fait peine il était fatigué après avoir mis tabacé, il a poussé les ventilateurs. Et puis il faut qu'il s'avise que c'est bon, parce que les gens ont saigné, ils ont des photos, ils ont des photos, ils ont des tchats, ils ont des bloqués, ils ont des blessés, ils ont des blessés, ils ont des blessés, ils ont des blessés jusqu'à tel point que... Non, je vais m'en expliquer quand même. Ouais, donc je commençais à saigner, et lui il s'est endormi, parce qu'il n'y avait plus de blessés, je savais toujours dans mon tour avec des larmes, Shadaï n'avait donc... Attaquo Pemanae et Vandaï Kouyo Karate. Je pense que cette histoire-là est chocaillée, est baguillée à un niveau. Shadaï ne réagissait pas, je ne voyais que de larmes. Que de larmes. Alors, Mike avait la clé de la chambre dans sa poche, mais il s'est fait aussi que j'avais un sac dans ma chambre là, qui avait mes clés réserves de toutes les portes de la maison. Alors, Zélie Karate, on avait dit que tout le temps, elle m'a dit qu'on ronflait. J'ai ouvert la porte pour Nabima. Il y a Shadaï qui m'a supplie, il était là en train de chuchoter, parce qu'il ne voulait pas réveiller son père. Il m'a dit, maman, je peux partir avec toi, maman, je peux partir avec toi. N'expliquez papa, je ne traîne pas, je pars vite, 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 je vais aller m'occuper de ton petit frère, de ta petite soeur, parce qu'elle n'avait pas qu'il a noté sexuellement. Et je reviens pour toi. Je ne veux pas te laisser, je reviens pour toi. Il m'a demandé promis. J'ai dit, promis, je reviens. J'ai laissé Shadaï. Et j'ai commencé à pied pour Bandal. Bandal, pourquoi? Il y a ma soeur que vous voyez sur Instagram, souvent, c'est aussi une cousine, Rachel Chibangou, qui est maintenant Madame Bouyo, la star de Gina Silava, sur mon Instagram. Elle vient de s'est mariée l'année passée, en mai 2019. Elle est allée aux Etats-Unis, mais sa famille est au Congo. Et c'était le seul endroit que je savais comment arriver à Kinshasa, un chauffeur, sans que quelqu'un m'indique. Et c'était la seule famille que je savais dans la direction. Parce que ma mère était à Kinshasa, pendant la même période. Mais ma mère était d'un côté à Bagombe. Je ne savais pas comment arriver. Il n'y avait pas de transport. Il était 3h du matin. Mais Bandal, à partir des lignes, voilà. C'était une petite carabouille. C'était une petite carabouille. C'était une petite carabouille. Alors, quand je marchais, il y a les garçons qui ont appelé une amie mutuelle qui m'a suivie avec sa voiture et qui m'a prise dans sa voiture et qui m'a amenée à la Bandal chez ma tante. Et c'est chez ma tante qu'on m'a pris ces photos-là. Ces photos ici. Elle s'est occupée de moi et tout. Voilà, c'est qu'il est à 3h du matin. Elle a prié pour moi. Elle a prié pour moi. Elle m'a donné des conseils. Je me suis endormie. Je vais pas pouvoir...